... Une journée qui commence forcément bien. Bonjour. Avec sa victoire hier, Nicolo a passé une douce nuit. Je dorme très bien ce soir, hier nuit. Aujourd'hui c'est une nouvelle journée. C'est une bonne étape. Son téléphone a bipé toute la nuit pour des messages de félicitations. D'ailleurs, il y en a un qui a décuplé sa motivation. C'est le message du patron de l'équipe, c'est G.R.N.E. Je ne suis pas habitué à un message comme ça. Je suis très content et merci. Le bar est fermé. C'est un petit peu de temps. La partie dure, un kilomètre. Et en tout, quatre kilomètres. Ce matin, le briefing se fait dans la chambre de Benoît, le directeur sportif. Le groupe est dans une très bonne dynamique. La consigne est donc simple, continuez ainsi. Dans l'organisation, si ça arrive au sprint, bien sûr, ça sera tout pour Nicolo. Tous les deux, vous faites votre course dans le final. Parce que peut-être, Niki, tu peux gagner l'étape aussi. Peut-être, ça sort à dix coureurs et ça tourne sur le haut, va dans le dos. Après, l'arrivée, c'est très rapide. Ça, c'est possible. L'étape, aujourd'hui, ne fait que 119 kilomètres. Elle promet donc d'être aussi courte qu'intense. C'est les étapes un peu les plus intensives où il y a le plus de sport. Souvent les plus intéressantes à voir. Parce que l'intensité se régule à la durée. D'autant que le relief est adapté aujourd'hui pour qu'il y ait une belle course. Donc, il faut s'attendre à une course intensive du début à la fin. Les trois derniers kilomètres de course sont identiques qu'à l'étape de la veille. Un atout de taille pour Nicolo. Je connais bien le final et la différence d'ailleurs, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus courte. C'est 60-30 kilomètres et je pense plus en arriver compact. Tous les coureurs ont le sprint et c'est difficile de faire des choses comme hier. J'espère d'arriver bien placé à les derniers kilomètres. Comme souvent avant le départ, coureurs et mécano procèdent à quelques ajustements de dernière minute. C'était la position des manettes qui était un petit peu trop haute. Et en fait, on a tous nos petits feelings en course. Et je sentais que j'avais un petit peu mal sur les cervicales sur les dernières courses. Du coup, j'essaye de peaufiner un peu les réglages histoire de soulager un peu les muscles. Les réglages de dernière minute, des fois, c'est les meilleurs, je pense. Donc c'est tout à fait compréhensible. En plus, comme il a chuté, c'est préférable. Ça va avoir un peu plus de confort. Rapidement, cinq coureurs parviennent à s'extraire du peloton. Ils compteront un avantage d'une poignée de minutes. Mais à mi-parcours, les deux ascensions principales de la journée redistribuent les cartes. Les échappés sont rattrapés et le peloton se morcelle en plusieurs groupes. Seuls Nicky et Geoffrey sont encore à l'avant. C'est finalement Phil Bohaus qui remporte le sprint. Geoffrey, lui, termine neuvième. Combien ? Je suis dans les dix. Ah oui, bien. Mais je ne frotte pas assez. Parce que dans le sprint, je suis pareil que les autres, voire je reviens un peu. Mais je pars avec 100 mètres de retard. Donc ils gagnent. Bohaus. Le parking des équipes à l'arrivée est immense. Driss et Nicky en profitent pour allonger un peu. Oui, un peu de récupération pour après la couche. Dix minutes. Lui seul sait pour l'instant quel dessin il a fait avec son Strava. Probablement un message pour les siens. Et ça tombe bien car il faudra mettre du cœur à l'ouvrage demain pour les 137 kilomètres recensés. Une étape qui semble destinée aux baroudeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada